Bonjour et bienvenue sur Sacrée Connexion, cette chaîne toute neuve que je suis ravie d'inaugurer aujourd'hui avec un interview de Corinne Sombrun. Corinne Sombrun, chaman, autrice, compositrice, musicienne, journaliste. Sa conversion, j'ai envie de dire, au chamanisme en 2001 en Mongolie a tellement été relayée par la presse, les plateaux télé, les livres, le cinéma même, que je ne reviens pas dessus. Mais elle a écrit aujourd'hui un livre qui est extraordinaire et que je vous encourage à découvrir parce qu'il est riche en enseignements. Et dans ce livre, elle raconte sa formidable aventure parce que non contente d'être venue chamanne effectivement en 2001, ce qui déjà n'est pas tellement anodin, elle a tout fait pour, ça fait 15 ans d'ailleurs qu'elle y oeuvre, pour faire rentrer la transe chamanique, qu'on appelle désormais transe cognitive, dans le domaine de la science. Elle a réussi, c'est la première personne de l'histoire de l'humanité à le faire, elle a réussi à auto-induire ses transe, sans artefacts, elle va vous le raconter, c'est d'ailleurs très très cocasse, sans tambour, sans costume, sans musique, sans substance psychoactive, elle a réduit, 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 réduit tous les tremblements et les mouvements qui accompagnent d'habitude une transe. Et de ce fait, des neuroscientifiques ont pu pour la première fois poser des électrodes sur son cerveau, on a pu mesurer l'activité de son cerveau, elle va vous expliquer tout ça parce que c'est passionnant. Et ce qu'elle a fait ensuite, forte de cette découverte, c'est qu'elle a modélisé un enregistrement sonore, dont elle va vous parler, avec des chercheurs, pour pouvoir déclencher la tranche chez d'autres personnes. Et depuis maintenant 15 ans, elle a formé plus d'un millier de personnes en France, essentiellement des thérapeutes, des psychiatres, quelques artistes, quelques compositeurs, quelques créateurs, à la transe et leur a appris à induire et sortir d'une transe. Pourquoi ? Parce que la transe, comme elle va vous l'expliquer, est un état de conscience modifiée qui tout d'un coup capte et permet de capter les infos qui nous entourent, la bande passante de tout ce qui filtre à travers notre cerveau se modifie, elle s'élargit, il y a plus d'infos qui passent, ce ne sont pas les mêmes infos qui passent que lorsqu'on est dans un état ordinaire, et ces infos sont des infos qui ne sont jamais alodines, qui viennent répondre à un besoin, qui viennent soigner quelque chose, qui viennent nourrir quelque chose. Donc c'est un champ d'application énorme qui s'ouvre dans le milieu thérapeutique, aussi bien dans les soins palliatifs qu'oncologiques. Elle est même allée sur les champs de bataille, elle va vous raconter ça, c'est passionnant, c'est même bouleversant. A Verdun, elle est allée en centre palliatif, où elle a aidé des chefs d'unité à entrer tout d'un coup en contact avec le ressenti de leurs patients, qui eux ne peuvent plus l'exprimer. Je laisse la place à Corinne, dans ce témoignage qui est magnifique. Si vous n'avez pas le temps de tout regarder d'un coup, sachez que si vous cliquez sur le plus qui est juste sous la vidéo, j'ai indexé toutes les questions, vous cliquez sur la question, vous arrivez directement sur la réponse de Corinne. Que vous dire d'autre ? N'hésitez surtout pas à vous abonner, plein de vidéos arrivent dans les jours qui suivent, et je vous laisse en compagnie de Corinne. Profitez, c'est extraordinaire. A bientôt. Corinne, je te remercie d'être là. Je suis ravie de t'interviewer sur ton dernier ouvrage, qui fait un carton, qui est très très bien accueilli par la presse. Est-ce que tu peux me raconter ce qui t'est arrivé en 2001, quand tout d'un coup tu as eu la stupéfaction d'apprendre que tu étais chaman ? C'est l'arrivée pour un reportage pour la BBC en Mongolie, avec une amie mongole qui me présente un chaman. L'accès à la transe par le chaman est un moyen d'entrer en contact avec le monde des esprits, ce qu'ils appellent le monde des esprits, qui va leur permettre d'accéder à des informations auxquelles la communauté n'a pas ou peut accès. Et donc c'est le rôle du chaman d'essayer d'obtenir ces informations qui vont être utiles à la communauté. Donc pour entrer en transe, là-bas, ils utilisent un gros tambour, qui fait un mètre de diamètre à peu près. Et donc j'étais censée, pour la BBC, enregistrer une cérémonie et faire tout un chemin pour expliquer aux auditeurs un petit peu les mystères mongols, dont les pratiques chamaniques. Donc je n'avais pas grande idée de ce qui allait se passer, sinon qu'il y avait ce tambour. Et voilà, donc pendant la cérémonie, le chaman a commencé à jouer du tambour, et là, ça m'a fait un effet auquel je ne m'attendais pas, c'est-à-dire que j'ai commencé à trembler, à sauter, et puis le plus étonnant, à avoir de voix, mais me mettre à hurler comme un loup. Donc c'était très très étonnant, parce que c'est un... On le sait aujourd'hui, c'est un phénomène dissociatif, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se voit faire quelque chose qu'on n'a pas décidé de faire. Et c'était vraiment, pour moi, très très étonnant de me voir hurler comme un loup, mais comme un besoin vraiment de le faire. C'était un besoin irrépressible de le faire, et de faire des gestes que je n'avais pas décidés. Il me fallait le tambour, je suis allée me battre, attraper le tambour du chaman, et évidemment, il m'a repoussée, donc on s'est battus. Donc c'était vraiment, vraiment un gros bazar, on va dire. Et qui s'est terminé par une discussion entre le chaman et Nara, qui ont eu du mal à me faire revenir. Le chaman a dit qu'il a mis deux heures à essayer de me ramener de cet état de trance. Nara, c'était l'ami mongol qui m'accompagnait. Et donc ils ont disputé pendant un moment, et ils ont fini par m'appeler et me dire « Bon ben voilà, si le son du tambour t'a fait cet effet-là, c'est que les esprits t'ont désigné, tu as reçu l'étincelle chamanique, donc tu es chamane. » Moi, tout ce que je venais de vivre, c'était très très étonnant pour moi. Il n'y avait pas de substance psychoactive, il y avait juste le son. Donc j'ai compris, bien sûr, que le son du tambour avait eu un effet sur mon cerveau, qui avait probablement provoqué cet état. Mais je n'avais aucune idée de comment ça s'était passé. Donc eux, leur interprétation, c'était que j'avais reçu l'étincelle chamanique. Parce que dans la cérémonie mongole traditionnelle, c'est seulement le chaman qui est en trance. Et la communauté n'est pas en trance. Il y a en général une quinzaine, vingtaine de personnes. Et ils écoutent le chaman et son assistant. Et puis c'est tout. Donc pour eux, quand il y en a un dans l'assistance qui entre en trance, ça veut dire qu'il a été désigné. Et on a fait un calcul. En moyenne, il y a une trentaine de chamanes en Mongolie. En 2001, aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. En 2001, il y a une trentaine de chamanes pour une population de 3 millions d'habitants. Donc ça fait à peu près un sur 100 000 qui accédaient à la trance grâce à ce tambour spécifique. C'est pas beaucoup ? Non, c'est pas beaucoup. Et puis ça m'était tombé dessus. Donc j'étais très, très surprise. Ça ne m'intéressait pas, moi, d'être chamanes. Ce que je ne comprenais pas, c'est comment le son du tambour avait pu faire cet effet sur moi. Donc ça, c'était assez flippant. Donc quand je suis rentrée en Occident, en France, je suis allée voir mon médecin généraliste quand même pour lui expliquer. C'est le début du livre. Il m'a envoyé chez le... Il m'a donné à la fin. Il m'a donné... Il m'a dit qu'il faut quand même vérifier. Il m'a donné la carte du psychiatre, quand même. Voilà. Ça m'a un peu énervée. Ça m'a un peu énervée. Ce qui m'a aussi beaucoup énervée, c'est que... Je ne comprenais pas pourquoi ma culture, à moi, n'avait pas pu me prévenir que ce genre de choses pouvaient m'arriver. On n'en parle nulle part. On n'en parle nulle part. Les chamanes, à cette époque-là, le chamanisme est considéré comme un peu... La transe, en tout cas, comme un peu psychopathologique. Le chamanisme comme un phénomène culturel. Et on pense, à l'époque, la majorité des anthropologues pensent que la transe est une simulation. C'est une théâtralisation. C'est-à-dire que le chaman fait semblant dans le cadre d'un rituel. Ce qui est vrai aussi. Mais là, je venais de vivre quelque chose qui était absolument cognitif. C'est un phénomène que mon cerveau a mis en place et que je ne faisais pas semblant. Tu as eu peur ? A posteriori, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et puis les chamanes m'ont dit ensuite que si j'avais reçu l'étincelle chamanique, il fallait absolument que je continue la formation. Sinon, j'allais avoir encore plus de galères que je n'avais eues dans ma vie. Alors c'est vrai que ces menaces, on a beau ne pas croire et ne pas être de cette culture, ça fait quand même un petit peu peur. Et ce qui m'a définitivement décidé, c'est que j'étais en deuil à cette période-là et qu'ils ont parlé de la capacité des chamanes à discuter avec les morts. Alors là, ça, ça m'a bouleversée. D'abord, je me suis dit, mais peut-être que, même si ma culture, ce n'est pas tout, après tout, puisque ma culture n'a pas été capable de me dire que ça pouvait m'arriver, ça. Donc il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, c'est certain. Alors peut-être qu'eux ont raison, après tout, et qu'on peut communiquer avec les morts. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc j'ai fini par accepter et j'y suis retournée pour commencer la formation d'apprentissage. Qui a duré combien de temps, grosso modo ? La durée officielle, c'est trois ans pour former un chaman. Mais je ne voulais pas du tout passer trois ans en Sibérie, à la frontière de la Sibérie, avec eux. Je n'avais pas prévu ça dans ma vie. Et donc le chaman a dit que c'était vraiment important que j'y retourne. Et donc il a accepté que je fasse une formation alternée, on va dire. Et que j'y retourne aussi longtemps qu'il le faudrait, pendant quelques périodes plus courtes, pour terminer la formation. Au résultat, ça a duré huit ans. Waouh, huit ans. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul des années, tu as une idée de pourquoi toi tu as reçu l'étincelle chamanique ? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui étaient guérisseurs, qui étaient peut-être des guéritous, des magnétiseurs ? Est-ce qu'il y a une connexion ? Alors c'est la question que je me suis posée. Et eux m'ont dit que c'est souvent la transmission se fait par héritage familial. Et j'ai bien interrogé ma mère, après, qui m'a dit que j'avais un arrière-grand-père, dont j'ai pris le nom d'ailleurs, qui est une grand-mère, qui est son brun, qui était considérée comme une guérisseuse dans son village. Et je l'ignorais au moment où j'ai décidé de prendre son brun comme pseudo. Une arrière-grand-mère ? Voilà, c'était une arrière-grand-mère que j'aimais beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer, mais très très peu. Et donc j'avais décidé de prendre le nom avant de savoir qu'en fait, elle était guérisseuse. C'est fou. Et donc les mongols disaient eux que j'étais probablement une deuxième génération, ce qui s'avère. Après ma grand-mère, par exemple, la fin de sa vie, elle ne parlait plus, elle faisait la cigale, elle faisait clic-clic-clic-clic-clic. Voilà, donc c'était peut-être aussi quelque chose qui était dans ses dons et dont elle n'a jamais parlé, qui n'a jamais été révélée. Si je te demande ta définition du chamanisme, toi, comment est-ce que tu vois le chamanisme aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux en dire ? Alors c'est une forme d'animisme déjà et qui montre que tout est vivant autour de nous. Voilà, ça c'est ce qui m'a le plus surprise quand je suis arrivée, c'est ce rapport à l'invisible qu'ont les mongols et les chamanes en particulier. Quand ils prennent une décision, ils n'ont pas de vision égocentrée comme on l'a. Nous, quand on parle de prendre une décision, on se dit « moi, je suis le maître de mon destin, je décide de faire ce que je veux ». Là-bas, c'est un peu vrai aussi, mais à condition que la communauté ou l'ensemble, visible comme invisible, ait donné son accord pour que ce ne soit pas trop dissonant dans l'ensemble de la communauté. Donc avant de prendre quelques décisions que ce soit, ils vont toujours demander aux esprits, qui sont dans leur tradition les garants du maintien de l'harmonie dans le monde, parce qu'ils disent qu'eux ont plus d'informations que nous et qu'ils savent ce qui est bon pour l'harmonie, pour maintenir l'harmonie surtout dans une communauté, dans le monde, dans la nature. Et donc ils vont toujours demander à ces esprits, c'est le rôle du chaman, d'aller demander à ces esprits si ce que j'ai décidé de faire est en harmonie ou pas avec le reste. Ce qu'on a un petit peu oublié en Occident avec notre vision égocentrée du monde. Et donc c'est ça, c'est ce qui m'a vraiment le plus étonnée, le plus touchée. Et au fur et à mesure de l'apprentissage de la trans et du vécu de la trans, qui m'a de plus en plus convaincue de l'importance de ce rapport à l'invisible qu'on a totalement perdu aujourd'hui, et de comprendre à quel point effectivement tout est vivant autour de nous. Alors les anthropologues parlent de double immatériel, c'est-à-dire que pendant la trans, il y a l'arbre qui est là, mais il y a son double immatériel qui est ce qui permet de dialoguer. Et il est vrai que pendant la trans, on arrive, on a l'impression de dialoguer avec ses éléments, avec son environnement, avec n'importe quelle fleur animale. Et que ça ouvre un champ en nous qu'on a perdu et qui nous permet d'avoir une relation horizontale, et pas cette notion de surpuissance qu'on a aujourd'hui envers la nature. Et on le paye bien cher d'ailleurs. Est-ce qu'on peut entrer en contact avec des objets inanimés, une chaise, un verre, ou est-ce qu'il ne s'agit que de choses qui sont vivantes, qui émanent du règne végétal, minéral ou animal ? Pour eux, tout est vivant dans la mesure où tout vient de quelque chose qui a été même un minéral. Si c'est du plastique, ça vient du pétrole. Si c'est une chaise, si elle est en bois, le bois vient bien d'une forêt. Une forêt qui était faite d'arbres, dont chaque arbre a une âme. Et cette âme est en relation avec l'esprit de la forêt. Et donc si on fait du mal à cet arbre, l'esprit de la forêt dont l'arbre est issu va être en colère. Et va nous envoyer des remontrances. Est-ce qu'on peut penser qu'on a eu, nous, notre civilisation d'Européens, ce genre de connexion à notre entourage à un moment et qu'on l'a perdue ? Certainement, certainement, il y a quelques milliers d'années, certainement. De toute façon, l'humain au sein de la nature ne peut développer que ce genre de rapport à la nature. Pourquoi ? Parce que quand on vit dans un environnement hostile, ce qui était le cas de nos anciens ancêtres, on va dire, on devient beaucoup plus attentif parce que c'est vital. Je suis allée en Amazonie, le vécu en Mongolie. Quand on vit un orage sous un tipi en Mongolie, on reprend tout de suite sa dimension d'humain. On a compris que... Mais c'est terrorisant. Et on comprend la force de la nature. Et là, on se remet à sa place immédiatement. En Amazonie, c'est pareil. Avec Almir Surui, ce chef indien d'Amazonie qui lutte pour la protection de la forêt amazonienne, m'a emmené dans la forêt. Très beau livre, en passage, sauver la planète. Et le fait d'être... Eux, ils sont en tongs dans la forêt. Donc le fait de faire comme eux, fait que tout d'un coup, ça fiche la trouille, vraiment. Et tout d'un coup, tous les sens sont en alerte. Et quand Almir Surui vient en Occident, il garde cette capacité à être attentif à tout. Et cette capacité à être attentif à tout fait que quand on est avec lui, il voit tout. Et c'est hallucinant. Nous, on se rend compte à quel point on n'est pas attentif à notre environnement parce qu'on est perdu dans nos pensées, on est attaché à cette intellectualisation des choses. Et lui, il est tout le temps en alerte, tout le temps. Et donc, c'est ce que développe le fait de vivre dans un environnement plutôt hostile, que nous, on considère comme hostile aujourd'hui. Et donc, tout ça fait que nos ancêtres ont fait en sorte d'être d'abord à leur place, c'est-à-dire que la nature est plus forte que eux, de toute façon. Donc, on va faire en sorte d'être attentif à la nature, de la respecter. Et donc, ça développe cette notion d'animisme, que tout ce qui nous entoure peut aussi nous apprendre quelque chose. Et on a sa position juste d'humain par rapport à la nature. Donc, évidemment, on l'a eu dans nos sociétés avant tout ça, avant l'industrialisation. Est-ce qu'il s'agit juste d'être à l'écoute ou est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'une interaction, d'un dialogue ? Alors, si on va un peu plus loin, il y a une interaction, bien sûr, en Amazonie, en Mongolie, c'est la même chose. Pour eux, tout parle autour d'eux. Et non seulement tout parle, mais tout nous apprend quelque chose. Voilà. Et donc, quand on est en trans, c'est multiplié par 100, évidemment, parce qu'il suffit de se mettre en trans devant quelque chose en disant « Qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre ? » « Qu'est-ce que tu as à me dire ? » Alors, on peut l'appeler esprit ou information, peu importe, mais c'est la même chose, c'est un fait. Il suffit de se mettre dans cet état-là pour tout d'un coup, alors avoir l'impression, les informations peuvent se révéler justes, après on peut toujours les interroger, les questionner, mais il y a une vraie interaction, un vrai dialogue qui s'établit. Du coup, l'intérêt de la trans, qu'est-ce que c'est pour toi ? Alors, pour moi, il y a deux grands intérêts à la trans, c'est transformation et interaction. Transformation de processus interne, transformation de trauma, transformation d'épreuves qu'on aurait pu traverser, qu'on peut retraverser grâce à la trans, avec une distance, l'effet de dissociation qu'on a défini et démontré dans les recherches qu'on a menées depuis, montre qu'il y a une dissociation légère, qui fait qu'on prend une distance par rapport à la perception du jeu et qu'on peut, grâce à ça et grâce au fait aussi que la force est augmentée pendant la trans, que la perception de la douleur est diminuée pendant la trans, qu'elle soit physique ou psychique, nous permet de retraverser les traumas avec une distance et une force et une perception de la douleur qui sont modifiées et qui nous permettent de les retraverser. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé d'avoir peur de ce que tu vas peut-être éventuellement contacter ou revivre de traumatisant pendant une trans ? On peut être inquiet, mais on ne revit pas la peur comme on la vit dans un état de conscience ordinaire parce qu'on a un cerveau, on l'a vu, qui fonctionne un peu différemment dans cet état-là et les émotions perçues ne sont pas exactement les mêmes que pendant un état de conscience ordinaire. Alors, si on veut faire un point sur ces états modifiés de conscience, on sait aujourd'hui que le cerveau change d'état de conscience en permanence. Du matin au soir, quand on se réveille, on n'a jamais le même état de conscience. Quand on a un fou rire, on a un état de conscience particulier. Ça veut dire que le cerveau produit un équilibre dans les zones et les résonances entre les zones du cerveau qui va s'adapter aux besoins qu'on a face à une situation. Donc quand on vient fou rire, ce n'est pas le même état de conscience que quand on est très focalisé sur une tâche intellectuelle. Ce n'est pas du tout le même. Donc ces états de conscience, ils varient au fur et à mesure de la journée, comme on le voit dans une Europe boréale, par exemple. Voilà, c'est la couverture du livre. Pourquoi j'ai mis ça ? Parce que c'est vraiment pour moi la représentation de nos états de conscience au fur et à mesure qui changent en fonction des besoins. Qui fluctuent. Qui fluctuent en fonction de... Le cerveau va se mettre au service du besoin de celui qui a ce cerveau. Et donc il va produire dans son cerveau l'état qui est adapté aux besoins qu'on a. Donc il faut arrêter de dire qu'il y a un état de conscience ordinaire, et il y a un état de conscience modifié. Il se modifie tout le temps, l'état de conscience. Alors en revanche, dans les états de modification de la conscience que propose notre cerveau pour s'adapter à une situation, il va y avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des états modifiés de conscience. Voilà, dans lesquels on met la méditation, l'hypnose, la trance, et plus spécifiquement ces trois formes d'états-là. Mais il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas séparés. Donc l'état de trance, par exemple, on l'a tous vécu à un moment parce que c'est une réponse du cerveau à une stratégie de survie, par exemple. Alors comment on le mesure ? Dans la mesure où on a plus de force, on ne ressent pas la douleur, et on se met à faire des choses qu'on n'a pas décidé de faire. C'est tout ce qu'on vit dans les situations d'urgence, tout d'un coup. Et c'est le cerveau qui propose ça quand on a une situation d'urgence, parce que l'état de conscience le plus ordinaire est trop lent pour répondre à ces situations. Donc on a tous vécu, sans le savoir bien sûr, des moments de trance, des moments où le cerveau se met dans cet état-là. Donc il faut bien comprendre, c'est un état naturel, absolument naturel. Alors quand je parle avec mes mains, comme ça, c'est aussi un petit état dissociatif. Dans la mesure où je n'ai pas décidé de ce que faisaient mes mains, elles font toutes seules, et puis moi je continue à parler. Donc ça c'est aussi un petit état dissociatif. Quand on est en voiture, qu'on conduit, et puis tout d'un coup on arrive à destination, on se dit mais la voiture a conduit toute seule. Pendant ce temps, j'ai réfléchi ça aussi, c'est un petit état dissociatif, où il y a quelque chose en nous qui fait une tâche avec une autre en même temps. Pendant qu'on jogge, ou qu'on fait l'espoir. Oui, exactement. Le sport est aujourd'hui, on va dire, je vais me faire engueuler, mais c'est les nouvelles prières. Les gens ne vont plus à l'église, la plupart des gens ne vont plus à l'église, où c'était un moment justement où on pouvait diminuer la charge mentale avec la rumination en permanence. Le fait de prier, ça fait changer notre état de conscience. Il y a des études qui sont faites aujourd'hui là-dessus, qui montrent que la prière, la récitation du mantra, sont des accès aux états modifiés de conscience, sont une façon de changer d'état de conscience. Donc aujourd'hui, on ne va plus à l'église. Il faut bien qu'on arrive à faire changer notre état de conscience, parce que c'est insupportable de vivre toujours la rumination du mental. J'aime bien la phrase de Lévi-Strauss qui dit que la pensée cultivée et la pensée sauvage sont les deux maillons qui sont indispensables à l'humain. Ah, c'est beau. Alors, la pensée sauvage, c'est celle dont on parle, c'est-à-dire qui est plus intuitive, qui fait que quand on prie, on va accéder à plus grand que soi. Et donc, cette pensée sauvage, on ne s'en sert plus. On ne s'en sert plus. Et donc, il n'y a plus de moyens aujourd'hui. Autrefois, oui, mais même si ça pouvait être fanatisé, il y avait l'église, il y avait ce moment où on était en communion, où on était en lien, où on pouvait prier. Et donc, on passait dans cet état. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le jogging, où les gens, en faisant du jogging, vivent un état modifié de conscience, dans la mesure où, tout d'un coup, tous les joggeurs le savent, qu'il y a un moment où, hop, on ressent moins la douleur, on a plus de puissance. Et donc, ils attendent ce cap, tac, où ils vont passer ça pour pouvoir continuer en souffrant moins et en ayant plus de puissance. Donc, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Donc, maintenant, il nous reste ça. Et il nous reste quoi ? Il y en a plus en plus. Il reste l'alcool, il reste les substances psychoactives, parce qu'on a vraiment besoin de cet état, comme dirait Marguerite Duras, où on n'est plus personne. Voilà. Et cet état de trans fait que, tout d'un coup, on a moins la perception du jeu et on ne peut devenir personne. On ne peut devenir rien, ce que je décris dans le livre. Et donc, sans ça, l'humain va vivre des stress qui sont épouvantables. C'est l'absurdité de notre monde aujourd'hui. Et inutile, ça. Oui, voilà. Donc, il va trouver le moyen de retrouver ces états. Ça peut être le jogging, ça peut être les hobbies, ça peut être la marche en montagne. Aujourd'hui, on parle des bains de forêt. C'est quand même... C'est formidable. Mais c'est hallucinant d'en arriver là. C'est juste ça qu'on recherche au travers des bains de forêt. C'est cette reconnexion à cette intelligence qu'on vit pendant la trans, qui est exponentielle pendant la trans, mais dont les gens ont fondamentalement besoin. Et ce qui est assez merveilleux, j'en ai croisé récemment, il s'agissait de chercheurs en économie. Donc, de personnes qui travaillaient dans des instances, juste qu'on ne peut pas du tout associer avec des bains de forêt. Donc, il y a un besoin et il y a une recrudescence de joggeurs, clairement. Donc, effectivement, il y a un... Bien sûr. Bien sûr. Donc, à l'époque, j'avais encore le costume, le tambour, tout ça. Et donc, je suis allée chez lui. C'est le début du livre aussi. J'ai sonné. Et puis, j'avais apporté le tambour pour faire ce que je ne savais pas, utiliser et entrer en trans avec autre chose que le tambour. Je n'avais pas le costume quand même. Et donc, j'ai fait une démonstration chez lui de tambour. Et lui, c'est un grand spécialiste de la méditation. Déjà, dans les années 70, il disait que la trans était probablement le résultat d'une modification du cerveau ou que la méditation modifiait le comportement du cerveau. Et dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup d'électrodes à disposition. Les EEG, c'était le tout début. Et l'évolution de l'imagerie cérébrale a montré qu'il avait raison, que la méditation modifiait le comportement du cerveau. Non seulement elle modifiait le comportement du cerveau, mais à force de pratiques, elle modifiait aussi la physionomie du cerveau. Comme chez les médiciens. Avec une augmentation du corps qu'elle le... Enfin, voilà. Comme chez tout pratiquant de quelque chose... De manière intensive. Voilà, intensive. Et quels ont été justement les résultats de ces premiers EEG ? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué sur la zone gauche, la zone droite du cerveau ? Qu'est-ce qui est sorti, en fait, de ça ? Alors, Pierre m'a dit que si je voulais qu'on fasse un EEG de mon cerveau, j'étais obligée de me passer du tambour et qu'il fallait que j'induise la transe par la seule volonté. Voilà, ce qui n'avait jamais été fait. Parce que toutes les populations dans le monde ont une façon d'induire la transe, que ce soit la danse, les percussions, les plantes psychoactives. Il y a toujours une façon d'induire. Et puis en plus, c'est inclus dans un rituel. Alors, l'idée, il me disait, si vous voulez qu'on mette des électrodes sur votre crâne, il va falloir pas bouger parce que les mouvements créent ce qu'on appelle les artefacts musculaires. C'est-à-dire que sur les tracés EEG, il y a plus le mouvement du muscle que celui du cerveau en transe. Donc, il m'a dit, un, il faut passer du tambour, et deux, il faut arriver à maîtriser un peu plus la transe parce que là, Zébulon tournait dans tous les sens et c'était pas possible. Ça va peut-être faire. Et il me disait, les méditants, c'est facile, ils bougent pas. Alors, on peut leur mettre... Et puis, en plus, souvent, ils sont râgés. C'est pratique pour les moines qu'ils avaient pu passer sous EEG. Et donc, voilà, mais voilà, voilà, Corinne, en train d'essayer d'induire la transe par la seule volonté. Ça m'a pris un peu de temps, ça. Et puis, j'y suis arrivée en imaginant, en reproduisant les mouvements que la transe faisait systématiquement sur moi quand j'écoutais le tambour. Ça a marché à l'envers. Ça a marché à l'envers, exactement. Et comme j'avais pratiqué la transe en Mongolie depuis, voilà, depuis cinq ans, je savais bien, je connaissais bien le processus, c'est systématiquement le son du tambour provoquer des mouvements physiques sur moi que j'ai pu identifier et reproduire pour voir si ça a marché. Voilà, ça a marché. Donc, j'ai été capable d'induire la transe par la seule volonté. Petit à petit, j'ai maîtrisé aussi les gestes et ce qui montrait que c'était bien un apprentissage et qu'il y avait la possibilité de moduler tout cet état. Et là, quand ça a été possible, le professeur Pierre Ettervenan m'a mis en contact avec le professeur Florent Rie, donc à l'Alberta Hospital, au Canada, qui est un hôpital psychiatrique. Enfin, ça, c'était plus trop grave, mais en fait, c'était quand même un peu flippant. Voilà. Donc, ils ont... En arrivant, j'ai dû faire une démonstration devant les psychiatres, à l'hôpital, psychiatre et neuropsychiatre de l'hôpital, que ça s'intéressait. J'y ai trouvé plus d'intérêt qu'en France à l'époque, en étant en 2007. Et donc, j'ai fait une démonstration. Là, ils ont évidemment associé ça à toutes sortes de pathologies. Ben oui, phénomènes de dissociation importants. Qu'est-ce qu'il y avait ? Syndrome de personnalité multiple. Super. Et aussi, méningite limbique. Enfin, plein de choses qui... Mais en fait, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que j'avais pu, devant eux, induire la transe juste comme ça, par la volonté, et en sortir aussi, juste par la volonté. Alors, ça, ils ne comprenaient pas comment c'était possible. Parce que pour eux, en associant à des pathologies, ces gens-là, en général, ils n'en sortaient pas, quoi. Ou avec beaucoup de contraintes. Et donc là, ils ne comprenaient pas comment ça pouvait se faire. Donc là, on a commencé les EEG. Donc, j'ai dû faire... Il y avait 48 électrodes à l'époque. Ce n'était pas trop, mais maintenant, il y en a 256. En plus, il y en aura certaines en plus. Et donc, avec ces 48 électrodes, ils ont fait un EEG de mon cerveau au repos, pour pouvoir comparer. Et après, j'ai dû induire une transe, mais une transeounette, une petite transe. Transeounette ! Oui, parce que je n'avais pas le droit de bouger. Donc, c'était vraiment... Et quand je suis sortie de cette transeounette, parce que je l'ai écrite dans le livre, je me disais vraiment que ça ne va pas marquer la science. Parce que c'est tellement frustrant de ce que j'aurais envie de faire et que j'ai retenu parce que je ne peux pas bouger. Voilà. Et Flore-Henri a regardé les tracés rapidement et il a dit « Non, ça va aller, ça va aller. » Voilà. Bon, il m'a rappelé six mois après en me disant « Il faut arrêter ça tout de suite. » J'ai dit « Pourquoi il faut arrêter ça ? » Et il me dit « Écoute, on a comparé les tracés EEG de la transe. » Alors, il me dit d'abord, il me rassure, il me dit « En dehors de la transe, vous avez un cerveau tout à fait sain. » Ça... Ça s'est fait. Ça s'est fait. Moi, j'en étais... Je m'en doutais, mais bon, j'avais la preuve. Ce que n'a pas la majorité des gens quand même. Alors que j'avais la preuve que j'avais un cerveau sain. Et donc, après, alors il m'a dit « Mais alors là, le problème... » Alors, j'ai commencé à faire grise. C'est pendant la transe, pendant la transe, on a comparé les tracés EEG de votre état de transe à trois groupes contrôle. Un souffrant de schizophrénie, l'autre de manie, l'autre de dépression. Et c'est comparable aux trois pathologies à la fois. Surtout dans les bandes de fréquence bêta. C'est comparable. C'est pas exactement pareil, mais c'est comparable. Et il m'a dit « Pour moi, c'est dangereux. Pour moi, la transe, c'est une psychogénéralisée. Il faut arrêter ça tout de suite. Parce que jusqu'à présent, vous y allez, vous revenez comme ça. Mais qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas rester bloqués dans ces états-là, comme le sont les schizophrènes et ceux qui souffrent de manie et de dépression ? Qu'est-ce qui me dit que ça ne va pas... » Donc moi, en tant que médecin, professeur de médecine, de psychiatrie, je vous dis « Vous arrêtez ça tout de suite. Il y a un risque. » Alors, qu'est-ce que je faisais là ? Moi, j'en parle dans le livre aussi. J'ai dit « Mais bon, je devais retourner en Mongolie un peu de temps après. » J'ai dit « J'y vais, j'y vais pas. Qu'est-ce que je vais faire une fois que je suis en Mongolie ? » Et alors ? Et bien, j'y suis allée. Et alors, je suis quand même allée en Mongolie. Et la première fois que la chamane m'a demandé de faire une transe, je lui ai dit « Je crois pas, je vais pas la faire. » Tu vois, les yeux. « Non, je vais pas la faire. » Et alors là, parce que je lui ai expliqué. Je lui avais montré des photos de moi avec des électrodes. Moi, très, très fière. Elle s'est foutue de mal. Elle a halluciné. Elle a halluciné. Elle m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas ton travail de chamane à la place de faire ce genre de choses ? Nous, on sait très, très bien. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. » Enfin, voilà. Donc, ils ont rigolé, mais ils ont rigolé vraiment. Ils avaient tous le fou rire. Dans non plus d'une heure. Voilà. Enfin, bref, ce qui me rassurait pas parce que moi, je devais faire une transe. Elle me demandait et j'avais toujours à la tête la phrase de Florent-Henri « Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas rester bloquée ? » Voilà. Donc, la discussion, c'était « Oui, mais le professeur m'a dit que je pouvais rester bloquée. » Donc, elle m'a bien remise à ma place en me disant « Mais c'est lui qui est dangereux. Ce n'est pas la transe qui est dangereuse. Est-ce qu'on t'a déjà laissée dans cet état-là ? Est-ce que tu es toujours revenue de cet état-là ? » C'est ça. La question, c'était « Oui ». Alors, le seul danger, c'était lors des premières trans, effectivement, où le chaman a mis deux heures à me ramener, mais il m'a ramené quand même. Donc, pour moi, ça voulait dire que peut-être si le chaman était capable de ramener quelqu'un qui était dans cet état-là, qu'on assimilait aux trois pathologies à la fois, peut-être que les gens qui avaient ces pathologies, il y avait peut-être un moyen de les ramener, même si ce n'était pas vraiment similaire. Donc, pas question, c'était ça. Donc, j'ai fait cette fameuse trans, j'ai refait les trans en Mongolie, donc je n'ai pas écouté Florent-Henri et tout s'est toujours très bien passé. Voilà. En fait, j'ai plus fait confiance à leur tradition, c'est-à-dire que ça fait 7-8 000 ans quand même qu'ils pratiquent la trans, ils ont plus de recul que Florent-Henri et nous, notre médecine qui ne connaît pas ça. Et je me suis dit, bon, c'est juste un état du cerveau. Ce que pensaient étaient venus d'ailleurs, que c'est un état du cerveau qu'on ne connaît pas, qu'ils ne connaissaient pas à l'époque et qu'ils essayaient de comprendre ce que c'était, mais en l'associant à des pathologies parce que ce sont des médecins. Voilà. Et que donc, dans la mesure où j'étais revenue systématiquement qu'eux avaient 7 000 ans, 8 000 ans de recul là-dessus, je pouvais leur faire confiance. Voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui change dans le cerveau pendant une trans ? Qu'est-ce qui est différent ? Alors, a priori, il y avait un transfert de prédominance de l'hémisphère gauche vers l'hémisphère droit. Dans un état de conscience habituel, on a un hémisphère gauche qui est prédominant, qui est plus actif. Enfin, qui est plus actif. Je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais en tout cas, il est prédominant. Et dans cet état-là, ils ont trouvé qu'il y avait un shift vers l'hémisphère droit et que tout d'un coup, c'est l'hémisphère droit qui devenait plus dominant. Alors, l'hémisphère droit, si on veut dire grossièrement, grossièrement, c'est plus l'intelligence perceptive, intuitive, les zones limbiques aussi qui sont plus sur l'émotionnel, sur le perceptif. C'est ça qui prend le pas. C'est ça qui prend le pas. Du coup, l'hémisphère gauche et le contexte préfrontal aussi. Il y a une légère inhibition du contexte préfrontal. Donc ça, c'est dans la suite des publications qui ont été faites. Ce contexte préfrontal, avec la prédominance de l'hémisphère gauche, nous donne vraiment cette notion de jeu, je suis, de personnalité qui nous isole du reste, qui nous permet de nous concentrer, de nous focaliser, qui nous isole de l'environnement. L'hémisphère droit, c'est l'inverse. Lui, il va plutôt nous ouvrir à l'environnement et la notion du jeu, elle va être diminuée au contraire. Voilà, elle va être diminuée. Et du coup, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on a cette notion de connexion avec l'environnement qui est beaucoup plus grande quand on est avec une prédominance de l'hémisphère droit et une légère inhibition du cortex préfrontal. Tu as créé le réseau TransScience qui regroupe d'éminents neuroscientifiques, des psychiatres, des médecins. La première étape, c'était déjà de démontrer que la trans n'était pas seulement un potentiel réservé avec une petite population de chamanes, c'est qu'en Mongolie il y a une trentaine. Les résultats de l'étude de Edmonton en 2007 ont au moins montré que la trans était vraiment due à une modification du fonctionnement du cerveau. Donc ce n'était pas une théâtralisation comme on le pensait jusque-là. Et que si c'était vraiment un potentiel du cerveau, la question était alors pourquoi tout le monde n'a pas accès à la trans ? Mais exactement, pourquoi tout le monde n'y a pas accès ? Et il y avait deux possibilités. Ou les chamanes avaient un cerveau spécial et différent. Ce que les études qu'on venait de faire en disant que mon cerveau était sain et normal venait d'invalider. Donc j'avais un cerveau comme tout le monde. Ou le tambour qui provoque la trans en Mongolie n'était pas un instrument suffisamment efficace ou une stimulation suffisamment efficace pour provoquer une tranche chez la majorité. Elle provoquait une tranche finalement sur ceux qui avaient déjà un accès facile à ce potentiel. qu'eux appellent les capacités chamaniques. Mais ça ne voulait pas dire pour moi que les autres n'avaient pas ces capacités. Pour moi, elles étaient juste en sommeil mais ils n'avaient pas trouvé la stimulation suffisamment importante pour la révéler. Donc chez la majorité, elles se révèlent uniquement quand il y a une situation d'urgence, par exemple. Ou quand il y a un orgasme ou des choses comme ça qui sont naturelles et qui sont des états de transe naturel. Et donc je me suis dit alors si le son du tambour n'est pas suffisamment puissant, on va mettre en place, on va essayer de chercher un outil qui serait plus efficace que ce son de tambour. Pour ça, on fait appel à qui ? Aux scientifiques, aux chercheurs que je côtoyais de plus en plus. Et voilà. Et donc il a fallu quelques années avant d'y arriver. J'en parle dans le livre, mais les premières, ce que j'appelle l'absolu de tambour qui était un assemblage des séquences les plus efficaces chez les cérémonies chamaniques. que j'avais mis ensemble ce qui semblait le plus efficace. Bonne idée. Ben oui. Et tout ce que j'ai fait, quand je l'ai fait écouter, ça les faisait dormir en général. Ça ne leur faisait rien du tout. Donc j'étais un peu désespérée pour dire, mais vraiment, comment on va trouver ce truc-là ? Donc j'ai fini par leur dire, mais si on modélisait ces trucs-là, parce qu'ils marchent, ils marchent sur mon cerveau très bien, mais ils devraient marcher. Il n'y a pas de raison. Si on les modélise, si vous trouvez des outils à l'oscilloscope ou je ne sais pas quoi, enfin voilà. Et ils m'ont dit, OK, bon, on va essayer. Et donc finalement, on est arrivé à une modélisation d'un son que j'ai testé pour la première fois avec les étudiants des Beaux-Arts de Nantes. Donc c'était fin 2015. Fin 2015, donc ça faisait 14 ans que j'avais commencé ce parcours. Et fin 2015, on teste ces outils. Ça lui a été quelque chose. Les étudiants, ah ben ça lui a été quelque chose. Et donc je parle dans le livre aussi. Et l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là, d'abord, il ne se passait rien. D'abord, voilà, ils étaient tous assis par terre ou allongés. Ils étaient 20 et il ne se passait rien. Donc Elie, le guéménère, le chercheur avec qui on a mis ça en place, était aux manettes. C'était le DJ de la séance. Et donc il regardait, il ne se passait rien. Il y avait la prof qui m'avait invité qui m'avait invité, Léa Lebriscompte, qui m'avait invité à faire ce workshop. Et il ne se passait rien. Et bah, cinq, six, sept, il se passe sept minutes, il ne se passe toujours rien. Et puis, tout d'un coup, paf, il y en a une qui commence à bouger. il y en a un autre qui se met à ramper. Et c'était comme comme si tout à coup, il y avait l'émergence de quelque chose que tout d'un coup, et que c'était contagieux, justement, et que tout d'un coup, tout ça apparaissait. Et ils sont tous partis en trans, sauf quatre. Donc il y en a 80% en fait qui sont partis en trans. J'avais les larmes aux yeux parce qu'on venait de démontrer ce dont j'avais eu l'intuition depuis des années et des années et des années et qui se révélait là, sous mes yeux et sous les yeux d'Elie et du prof et des profs qui étaient là avec moi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les étudiants ? Alors les étudiants, ils ont vécu, ils ont vécu une dissociation, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils se sont mis à faire des choses qu'ils n'avaient pas décidé de faire avec des cris, avec des sons, et je le décris dans le livre. Un qui s'est mis à aboyer comme un chien, un autre qui avait l'impression d'être un varant, voilà, avec des phénomènes de transformation de personnalité qu'on vit souvent, mais pas toujours pendant les trans. Et donc après, ils étaient sécurisés, on les avait prévenus, enfin, je leur avais prévenu qu'il ne se passerait probablement rien, mais bon, il s'est passé quelque chose. Et ils se sont mis à dessiner d'une manière différente ? À ce moment-là, je ne savais pas encore qu'on leur apprend à auto-induire la trans. Donc on a fait l'expérience et c'est tout. Aujourd'hui, on a fait un workshop avec des étudiants des beaux-arts il y a un mois, à Paris. Et donc là, le protocole, c'est pendant six jours, on leur apprend la trans et puis après, on leur apprend à auto-induire la trans. Donc quand ils sont capables d'auto-induire la trans, ils déclenchent l'état quand ils en ont besoin et évidemment, ça a un impact sur leur travail de création. Qui est différent. De création. Oui, dans la mesure où tout d'un coup, ils vivent des sensations, juste simplement ça, ils ont des sensations, des perceptions, des visions, des images qu'ils n'ont jamais eus jusque-là. Donc forcément, ça enrichit leur palette de création. Donc pour toute personne qui crée, ça c'est juste le rêve ultime. C'est-à-dire que le compositeur, le peintre... C'est vrai. Donc on travaille beaucoup avec des artistes dans des institutions aujourd'hui, entre autres. mais ça sert aussi à tout le monde dans la mesure où on se défocalise de la rumination du mental et qu'on accepte de vivre aux choses que ce qu'on a l'habitude de vivre. Est-ce que c'est jamais inquiétant ? C'est-à-dire que tout d'un coup, tu dis qu'on fait des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne choisit pas de faire. Est-ce que ça, c'est pas un tout petit peu inquiétant ? Absolument. Ça peut être très inquiétant et c'est la raison pour laquelle l'intérêt de l'induction par la seule volonté permet d'arrêter le processus quand on veut. Alors il faut bien comprendre qu'on est toujours conscient pendant cette période de trance. Si c'est un phénomène dissociatif, on a reconnu aujourd'hui que ce n'était pas pathologique, mais dans la dissociation, quand vous conduisez votre voiture, vous savez très bien que vous êtes là quand même. Tout à fait. Quand je parle avec mes mains, je sais très bien que mes mains sont là et puis moi je suis là. Donc pareil avec la trance, comme dans la méditation, la notion de soi, elle reste là, le conscient reste là et le mental reste là. Donc on peut très bien arrêter l'expérience quand on sent qu'on n'est pas prêt à y aller. Combien de personnes savent faire ça aujourd'hui en France ? Aujourd'hui, il y a plein de gens aujourd'hui avec les formations chamaniques, entre guillemets, mais avec la trance auto-induite, on appelle maintenant la trance cognitive auto-induite, parce que justement, on ne l'applique plus dans le cadre d'un rituel et dans la mesure où c'est abstrait de tout rituel et de fonction culturelle, par respect pour le chamanisme, on ne peut pas l'appeler transchamanique. Donc on l'a appelé transcognitive auto-induite dans la mesure où on l'induit par la seule voie mentale. Et dans le cadre de votre travail, votre votre école ? On a formé plus de 1000 personnes. Donc ils nous permettent de dire qu'aujourd'hui, en moyenne, 90% des gens accèdent à cet état. Est-ce qu'on peut imaginer une époque où ce sera enseigné à l'école ? Ce serait bien. Mais il faut être très prudent, il faut aller doucement. Il faut surtout que l'apprentissage se fasse avec des experts de la trance, parce qu'effectivement, ce qui peut se passer, les charges émotionnelles qui peuvent sortir, faire attention quand les gens sont en dépression. Nous, on fait signer une décharge de responsabilité où on prévient les gens que s'ils souffrent de dépression, surtout dans le monde, antécédents psychiatriques et psychologiques graves, on ne peut pas les prendre encore aujourd'hui. Parce que là, ça devient un cadre thérapeutique et on est seulement en train de former les psychiatres et les psychologues qui vont pouvoir suivre ces gens-là dans le déclenchement d'une trance. Et est-ce que c'est quelque chose que toi, tu fais tous les jours, par exemple ? Non. Non ? Pourquoi pas ? Parce que moi, je suis une feignasse et que moi, j'en fais mieux, je me porte. Je pensais que ça faisait du bien. Mais évidemment, ça fait du bien. Mais justement, quand on est bien, on n'a pas besoin de l'enfer. D'accord ? la trance, ce n'est pas comme une pratique régulière de la méditation. On dit bien aux gens qu'on a formés bien comprendre que la trance ne se pratique pas tous les jours. Elle se pratique quand on en a besoin, quand on en a envie. Et parfois, elle va se manifester toute seule parce qu'il y a quelque chose à transformer, quelque chose à régler. On a eu une vie, une journée très stressante et tout d'un coup, quand c'est intégré dans le quotidien, la trance va se manifester. On va commencer à faire des petits mouvements, à avoir envie. Et là, ça va se... Coucou, il y a quelque chose à expulser. Exactement. Et ça, on le sent très bien. C'est pour ça que le rapport à soi, il est bien amplifié aussi. C'est-à-dire qu'on sent son corps, on le sent beaucoup mieux. On sent mieux ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Et quand quelque chose n'est pas bon pour lui, la trance va se manifester. C'est une ressource, une ressource au même titre que toutes les ressources qu'on peut avoir. Moi, je l'appelle même une intelligence qui va se manifester quand on en a besoin. Tu dis que la trance permet d'accéder à un champ d'information plus large. Est-ce qu'on peut choisir ce à quoi on va avoir accès ? Est-ce qu'on peut aller piocher, faire ses courses, j'ai envie de dire ? C'est difficile. C'est difficile. En fait, quand on se met dans un état de trance, l'intérêt, c'est justement de ne pas savoir s'il va se passer. Parce que la trance, cet état-là, va nous permettre de transformer ce qui a transformé. Donc, elle va nous emmener spécifiquement dans ce qu'on n'a pas envie d'explorer, justement. Voilà. Mais on a pu remarquer que ça se passait au moment où on était prêt à le traverser, quand même. D'accord. Donc, elle va nous emmener là où c'est prioritaire. Après, on peut vivre des trances avec ce qu'on appelle intention. Ça peut être une intention d'ancrage, de trouver sa place, une intention de se reconnecter à sa puissance. Ah, c'est bien. On peut mettre ce genre d'intention en demandant à cet état-là de nous montrer une image qui pourrait représenter ça, qui pourrait être pour nous, du sur-mesure, pour nous, en ce moment, une image qui représenterait l'ancrage, par exemple, ou cette connexion à la puissance quand on en a besoin. Donc, ça sous-entend en fait, que ce qui nous arrive lorsqu'on est en trance a une pertinence. Oui. Donc, l'élève auquel tu faisais référence qui s'est tout d'un coup vu comme un varant, ça venait soigner quelque chose ou développer quelque chose ? On le suppose. On le suppose. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle les trances où il y a une... En Mongolie, ils appellent ça la trance de possession. Ce qui m'est arrivé la première fois, tout d'un coup, je suis devenue un loup. Mais ces trances, elles ne sont pas toujours avec le même animal ou le même personnage. On se rend compte que c'est vraiment le personnage ou l'animal dont on a besoin au moment où on le vit. Alors, c'est un petit peu... Nous, on fait référence aux arts martiaux. Tout d'un coup, en vous faisant faire un tigre ou en vous faisant faire quelque chose comme ça, on vous dit que le fait de faire les gestes du tigre vous amène à la puissance du tigre. Donc là, pendant la trance, ce qu'on suppose, mais qu'une supposition, c'est qu'en nous, on a le génome de tout le vivant. Et que la trance nous permettrait d'aller piocher dans ce grand jeu de cartes la sensation dont on a besoin, que ce soit un brin d'herbe, un rocher, un animal, un personnage, la sensation et le vécu, parce qu'on sent vraiment le vécu de l'animal ou du personnage ou d'un brin d'herbe. Et bien, dans ces états-là, on irait chercher ce vécu, ces sensations dont on a besoin pour réparer quelque chose dont on n'a pas conscience. On ne sait pas du tout comment ça marche et c'est bien plus intelligent que notre petite intelligence analytique. Et donc, on ne sait pas du tout comment ça marche, mais c'est un fait, là encore. Tout d'un coup, il arrive, on a eu des vers de terre, on a eu des mouches, on n'est pas à savoir pourquoi on a besoin de ça. Mais, le vécu de la personne après avoir vécu ces transformations, c'est toujours « Ah, ça fait du bien. » Voilà. Incroyable. Et une fois qu'on l'a vécu, ça reste. Ça reste. Et c'est quelque chose auquel on peut faire appel quand on en a besoin parce qu'au fur et à mesure des situations que la personne vit dans sa vie, elle va avoir des transformations qui sont différentes. C'est stocké quelque part ? C'est stocké quelque part. On pense que vraiment dans ce génome, on a ces informations qui sont là sous la forme d'une souris, d'un ours, d'un ver de terre et la possibilité, grâce à ces états, mais ce n'est pas démontré encore, mais grâce à ces états-là, d'aller piocher là-dedans pour se nourrir de façon corporelle, plus qu'intellectuelle. D'aller se nourrir des sensations dont on a besoin. Et c'est vrai que ces trans de possession, on va les appeler comme ça, nous donnent vraiment l'impression d'être l'animal. Comme je le décrivais au début, j'avais une truffe, des pattes, c'est incroyable, la transformation. Donc les chercheurs, elles approchent en tout cas sous cet angle-là avec l'épigénétique et la capacité à activer des gènes. Est-ce qu'il t'est arrivé de te connecter à des savoirs, entre guillemets, à des sagesses, à avoir tout d'un coup des fulgurances et des pensées que tu n'as jamais eues mais qui t'apportent une sagesse ? C'est pour ça que je suis très sage. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a aussi un acquis intellectuel ? Il y a des gens qui parlent d'un acquis intellectuel mais vraiment intellectuel. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils sont capables d'écrire plein de choses qu'ils ne connaissent pas et ils sont capables de les écrire. Il y a dans la littérature scientifique des descriptions de choses comme ça. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. En revanche, j'ai la sensation d'une justesse, de quelque chose dans l'analyse qui fait que c'est ça et ce n'est pas ça. dans une intuition qui est bien amplifiée mais je n'ai jamais pris un truc et écrit quelque chose que j'entendais de quelque part mais ça arrive à certains. Ou télécharger une écriture inconnue ? Non. D'accord. Alors l'écriture inconnue c'est ce qu'on appelle nous la proto-écriture c'est-à-dire que si on demande aux gens de laisser la main comme ça et écrire mais sans écrire certains, dans les gens qu'on a formés sont capables de faire des calligraphies qui sont extrêmement impressionnantes et qui peut-être sont une ancienne écriture qui sont quelque chose un peu certaines ressemblent à de l'écriture qu'une uniforme certaines ressemblent à des formes d'écriture qui sont extrêmement belles et qui pourraient représenter une écriture ancienne inconnue peut-être en tout cas quand on écrit ces trucs-là moi je fais ça ressemble à des EOG ce que je fais c'est pas terrible mais quand ils font ces écritures-là il y a pour eux vraiment une signification dans le geste et si on leur demande ce que ça veut dire ce que ça veut dire il y a un sens et quand ils le font sur le moment mais si on leur demande de le regarder une semaine ou 15 jours après il va y avoir un sens qui va arriver c'est-à-dire que c'est chargé d'informations ça aussi et ça reste en eux et ça reste en eux donc on produit on produit des informations dans ces états-là on produit des fréquences en fait on ne se rend pas compte à quel point au travers des sons déjà qu'on produit pendant la transe qui sont parfois extrêmement complexes sans parler de ce qu'on appelle le protolangage là aussi on en parlera tout à l'heure et qui est une espèce de langage spontané qui sort mais qui ne ressemble à aucun langage à aucune langue ancienne là aussi ce protolangage nous fait produire des fréquences qu'on n'imagine même pas et qui sont sans doute bonnes pour nos cellules qui baignent dans l'eau et qui sont aussi une fonction réparatrice évidente on a une chercheuse qui va travailler là-dessus justement comme informé à la transe et qui va travailler sur ce protolangage dans le cadre de la communication non-violente par exemple est-ce que les gens qui se mettent à parler en protolangage se comprennent ? et bien souvent oui souvent ils se comprennent il est arrivé que deux personnes qui sont en transe et qui se mettent à parler en protolangage comprennent tout à fait le sens de ce qui se dit sans pouvoir le traduire littéralement mais peuvent il m'est arrivé de dire des choses par exemple l'expérience que je cite dans le livre avec Patrick Lemoyne avec cette patiente qui était est-ce que c'est possible de la raconter ? qui est dissociée donc Patrick Lemoyne lui travaille des psychiatres à Lyon et il travaille avec des patientes qui sont dissociées donc son intérêt pour la transe ce serait de voir si les psychiatres en étant en transe pourraient aider des patients en crise à revenir plus facilement d'une transe parce qu'aujourd'hui on est complètement démunis face à nos patients quand ils sont en crise ils peuvent rester une heure et demie par terre on ne sait pas à part les médicaments qui sont efficaces mais on ne sait pas comment les ramener donc est-ce que la question est posée est-ce que la transe serait une façon de les aider à revenir voilà donc pour vérifier si c'était possible je suis allée faire une transe devant ces patientes avec l'accord de l'administration de la clinique et l'accord des patientes surtout chez qui ça a déclenché une transe donc je le décris dans le livre chez qui ça a déclenché chez elles des réactions qui sont de l'ordre de la transe mais là dans ces cas-là on ne sait plus trop pour elles si c'est une crise ou une transe on est en train de travailler là-dessus justement avec les psychiatres aujourd'hui c'est le prochain protocole qu'on mène et donc le fait que je déclenche une transe légère même légère a déclenché quelque chose chez elles voilà donc il m'a dit de toute façon elles sont habituées à gérer entre elles moi j'avais pas le droit d'intervenir l'administration n'était pas d'accord que j'intervienne il m'a dit elles sont habituées de se gérer entre elles donc on va dans mon bureau et puis on attend qu'elles viennent me chercher voilà sauf qu'une d'entre elles n'est pas revenue elle était toujours en crise donc ses amis les autres l'ont emmenée dans le bureau de Patrick elle était en tétanie forte avec le corps arc bouté les yeux rébulcés et tout ça et je demande à Patrick qu'est-ce qu'on fait et il nous donne finalement l'autorisation d'essayer de faire une transe à côté d'elle sans faire de bruit parce que l'administration n'était pas pas loin pas loin et donc là je me suis mis en transe très rapidement c'est ça l'intérêt c'est qu'en auto-induisant la transe on peut déclencher l'état comme on déclenche une méditation on peut déclencher l'état de transe quelques minutes mais non 10 secondes 5 secondes immédiatement comme un on-off avec un peu d'entraînement on y arrive très bien et la plupart des transeurs y arrivent très vite et donc je me mets en transe à côté d'elle et là qu'est-ce qui sort comme j'avais pas le droit de faire du bruit c'est le protolangage le fameux protolangage sous forme de chuchotement et je me mets à faire un chuchotement en protolangage dont je comprends le sens qui veut dire en gros tu peux sortir de ton état tu es en sécurité elle est anglaise d'origine elle fait yes yes alors que je lui ai parlé on tourne elle dit yes yes et elle sort de son état elle sort de sa crise et donc là Patrick était comme ça très très intéressée évidemment par ce qui venait bien sûr et elle nous a écrit ensuite en disant qu'elle n'était jamais sortie si vite et si bien d'une crise alors elle ne savait pas si c'était une crise ou une transe mais voilà ça ouvre des champs ça ouvre des champs très très intéressants voilà c'est pour ça que notre priorité c'est de former c'est bouleversant des psychiatres et des gens qui vont permettre d'apporter peut-être un soulagement à ces patients donc on a fait un test pilote à l'hôpital de la Timone avec une neurologue et une psychiatre qu'on a formé à la transe avec une patiente dont elles avaient identifié que les crises entre guillemets ressemblaient beaucoup à des trans parfois voilà donc on a formé à la transe pour voir pour voir si le fait d'apprendre à contrôler maîtriser sortir d'une transe provoquer une transe lui permettait d'améliorer ses états de malaise et ça a été positif et ça a été positif alors ce sera publié ce sera voilà et là du coup on va faire un autre test dans une clinique à Genève qui est spécialisée dans les troubles de l'addiction avec une autre patiente dont le personnel qu'on a formé aussi à la transe a repéré des crises qui ressemblaient beaucoup à des trans par exemple la patiente qui était catégorisée épileptique depuis quelques années en étant formé à la transe ils ont vu qu'elle faisait du protolangage je dirais incroyable et avec l'épilepsie en général il n'y a pas de protolangage donc ils se sont dit peut-être tiens peut-être que c'est une transe donc on va appliquer le même protocole à cette patiente on va lui apprendre la transe là on y va en mai pour voir pour voir si ça lui apporte un soulagement comme ça l'a apporté à la patiente de la timone donc tout ça est en exploration c'est fou parce que ce protolangage en fait on a l'impression que ça m'évoque le langage qu'ont les animaux pour communiquer entre eux quelque part et évidemment on pense à la tour de Babel et au fait que l'humanité peut-être à une époque a eu une langue commune bien sûr c'est un peu ce que j'évoque dans le livre dans ce moment de grande expérience spirituelle de grande extase en vivant une transe où tout d'un coup je me mets à prononcer des mots et je vois je vois si on croit en Dieu on va l'appeler Dieu si on n'y croit pas on va lui appeler quelque chose de plus grand que nous en tout cas c'est une divinité ça ressemble à ça et l'impression en voyant ça est tellement immense qu'on revient de cette transe je prononce pour tout langage pendant cette transe et la gratitude d'avoir eu la chance de vivre ça est tellement grande qu'on comprend la mise en place des religions qu'on comprend la notion de Dieu qu'on comprend tout ça dans ces états-là et qu'on comprend surtout que la source de la spiritualité elle est vraiment dans ces états-là qu'ont vécu tous les grands mystiques et qu'on vit grâce à la transe là on ne le décide pas non plus tu en parlais tout à l'heure on ne décide pas de dire je vais vivre une extase non ça se passe parce que ça doit se passer et parce qu'on est prêt à le vivre est-ce qu'il t'est arrivé en transe de regarder peut-être du sanscrit ou des écritures sacrées comme ça très anciennes et de tout d'un coup les comprendre non je n'ai pas essayé tu n'as pas tenté je pourrais tenter mais je ne suis pas certaine du tout que je pourrais le comprendre j'ai tellement de travail à faire autour de tout ça voilà ben là on va commencer la première étude en oncologie ça va être la première étude mondiale quand même avec la pratique de la transcommunautive autour de 8 donc on va former un groupe de patients en réclusion alors voilà les critères d'inclusion c'est qu'ils aient terminé leur traitement depuis moins d'un an et qu'ils ne connaissent pas la pratique de la méditation de l'hypnose ou de la trans de façon à ce qu'on ait des terrains qui ne sont pas biaisés entre guillemets pour voir si vraiment l'état de trans peut leur apporter en tout cas une amélioration de la qualité de vie sur la douleur sur les difficultés de sommeil sur la peur de la récidive sur le stress émotionnel ça se fait où ça ? au CHU de Liège pas d'eux donc ils ont eu un financement par la fondation contre le cancer enfin belge oui 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 et donc ces patients-là vont être suivis sur quatre ans je me souviens aussi de quelque chose que tu cites dans le livre et qui est très très fort tu fais allusion à une chef d'unité de soins palliatifs qui tout d'un coup quand elle est sous trans en trans plutôt arrive à entrer en contact avec le ressenti de ces patients qui ne peuvent plus parler est-ce que ça du coup est-ce que ça commence à se savoir est-ce que d'autres centres ont envie de faire l'expérience ? alors oui elle a pu vérifier ses perceptions c'est-à-dire qu'elle se rend compte que quand il y a des patients douloureux qui ne peuvent pas parler qui sont près en coma ou dans une situation juste avant la mort elle pouvait en avoir davantage d'informations voilà pour la porter déjà faire comprendre dans les unités que la personne c'est pas parce qu'elle n'est plus là entre guillemets qu'elle va mourir qu'elle n'est plus là qu'elle est peut-être dans le coma enfin certainement dans le coma c'est pas pour ça qu'elle n'est pas là quand même voilà et donc le vécu de la trans lui a permis de comprendre à quel point les patients ils sont là quand même peut-être un peu au-dessus de leur corps peut-être pas tout à fait dans leur corps mais ils sont par là et alors ça ça a été sa plus grande surprise au départ de vivre ça donc dans ces cas-là on parle beaucoup je lui explique que tous les transeurs voient des gens qui sont un peu au-dessus d'eux surtout dans ces périodes-là et qu'il faut absolument faire savoir dans les services où parfois on les considère comme non plus là à quel point il faut les respecter jusqu'au bout et continuer de parler et continuer d'être attentif à ce qui se passe voilà donc ça ça va être elle s'en occupe et on espère que ce sera on a formé d'autres aux médecins depuis en soins palliatifs qui vont faire leur propre expérimentation et comme elle est le premier le premier le premier sujet pilote à faire ça avant que ça puisse passer dans les unités ça va prendre un peu de temps mais est-ce que du coup elle a eu une idée de comment les soulager les aider bien sûr bien sûr c'est énorme oui est-ce qu'il t'arrive de prendre des notes quand tu es en trance et que tout d'un coup tu as des fulgurances ou des intuitions des choses qui descendent de le noter ou est-ce que de toute façon tu n'oublies pas on les note après on les note très vite après après la trance mais Francis Tollel par exemple le professeur Francis Tollel lui avait pris l'habitude de quand il travaillait sur un sujet de vivre une trance pour justement ouvrir toutes les intelligences et les mettre toutes à sa disposition pas seulement l'intelligence analytique mais aussi l'intelligence perceptive intuitive et il avait pris l'habitude d'induire cette trance et d'être capable de noter en même temps tout ce qui lui venait comme idée sur un projet de recherche je ne me souviens plus de qui est cette personne Francis Tollel c'est le professeur avec qui on a créé l'institut de transscience d'accord et dont je parle dans le livre beaucoup parce qu'il m'a énormément accompagnée dans ce processus et qu'il y a eu un cancer avec des métastases osseuses et dont le bassin était paralysé et dont je parle c'est avec lui qu'on a fait et que la pratique de la trans pour lui l'a aidé à se rééduquer oui exactement l'a aidé complètement à se rééduquer et à marcher donc ça c'est aussi un des grands projets de recherche qu'on a sur la rééducation motrice et donc on a quelques sujets pilotes qui arrivent là qui sont maintenant suivis par les médecins qu'on a formés c'est passionnant c'est fou parce que déjà ton parcours de départ n'était quand même pas anodin parce qu'on se rend compte qu'on est chaman et l'apprendre de la bouche d'une chamane mongole au fin fond de l'esthèpe c'est quand même déjà pas anodin mais on a l'impression que c'est la deuxième partie de ta vie qui est la plus importante et la plus essentielle pour l'humanité j'ai envie de dire c'est à dire que tout d'un coup pour moi c'est la plus passionnante c'est certain et aujourd'hui là ce week-end on était réunis tous à Saint-Rémy-de-Provence pour les premières rencontres scientifiques autour de la trance donc ce sont tous des chercheurs des scientifiques des médecins qu'on a formé à la trance qui ont pu en évaluer l'intérêt sur eux-mêmes et de poser les premiers les projets tous les projets d'application thérapeutique qu'on veut mettre en plan dans la mesure on peut les former en 4-5 jours et après il faut qu'ils s'entraînent il faut qu'ils s'entraînent c'est à dire que pour maîtriser l'auto-induction de la trance il y a pour l'induire par la volonté on y arrive en 4-5 jours on y arrive on leur apprend mais après il faut qu'ils s'entraînent à ce que ce soit facile c'est comme monter sur un vélo au début on ne tient pas trop l'équilibre mais petit à petit on s'entraîne donc c'est comme tout apprentissage il faut on compte à peu près 2 mois d'entraînement régulier un peu tous les jours pour travailler l'auto-induction et déclencher l'état une fois qu'on a appris à déclencher cet état et de l'inclure en quotidien ça y est c'est acquis et c'est une ressource souvent toi tu commences par avoir un loup et puis ensuite tu as d'autres animaux ces descriptions mettent un peu à mal l'idée qu'on a d'avoir un animal totem un animal de lignée un animal de travail oui oui complètement d'abord en Mongolie la notion d'animal totem elle n'existe pas ça ça dépend des cultures en fait mais elle est un peu maltraitée cette notion de totem d'animal totem aujourd'hui ça fait penser qu'on n'en a qu'un mais non on a celui dont on a besoin en fait et c'est pas forcément un animal ça peut être un personnage mais ça peut être un minéral ça peut être un végétal aussi il y a tout ça donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que si on a besoin d'avoir le ressenti d'un brin d'herbe et bien on va devenir un brin d'herbe voilà en revanche si on a besoin de certains sons on a des participants qui avaient des problèmes de respiration de respiration oui de respiration les gens on respire pas et donc certains pour lesquels c'est plus un problème ils vont se mettre à faire des sons et des sons qui vont faire de plus en plus long de plus en plus long de plus en plus long pendant la trance et donc pendant une semaine 10 jours 15 jours c'est des sons qui vont sortir ils vont faire des sons tout le temps et jusqu'à ce qu'un jour ça s'arrête ils font plus de sons et ils se sont rendus compte que l'aspiration elle est beaucoup plus fluide et qu'ils ont fait des progrès de respiration donc on sait pas pourquoi ça se passe mais on sait que ça a une utilité et que l'utilité de la priorité dont on a au moment où on le vit où ça se passe c'est vraiment on est toujours fasciné par l'intelligence de ce truc là de cette ressource par exemple une femme qui va se mettre à chanter un chant amérindien ou un chant mongol ou un chant tzigane est-ce que c'est parce que ce chant là vient soigner quelque chose à ce moment là chez elle ou est-ce que c'est parce que peut-être que ce chant lui appartient parce qu'il vient de sa lignée de ses ancêtres et bien on n'en sait rien on sait pas on n'en sait rien qu'est-ce que t'en penses je pense que c'est quelque chose d'utile mais pas seulement pour elle mais ça peut être aussi pour notre environnement parce que quand on se met à faire quelque chose en trans on le fait peut-être pour soi mais peut-être aussi pour son environnement parce qu'on perçoit des choses dans les lieux un lieu à une vie est chargé d'informations et qu'on va faire une trans dans un lieu qui sera différente de celle qu'on va faire à côté au même moment donc ça veut dire qu'il y a quand même et ça c'est très important de le comprendre parce que cette notion d'égo-centrage c'est-à-dire que je fais c'est pour moi et bien elle explose dans ces moments-là et c'est la beauté des interactions aussi voilà on peut faire quelque chose pour l'arbre qui est à côté de nous la plante peut faire quelque chose pour toi comme je le raconte dans le livre avec le chifleira je suis triste je me promène dans mon appartement je suis triste je viens d'apprendre quelque chose qui n'était pas marrant et je décide de faire une trans je ne sais pas pourquoi j'ai envie tout d'un coup voilà c'est ça l'intérêt c'est quand ça se déclenche quand on en a besoin j'ai envie de faire une trans devant cette plante comme si elle m'appelait si elle me disait quelque chose et je pique un fou rire mais de légende et je réalise que cette plante elle vient de m'apprendre de me faire changer d'état de conscience justement elle provoque un fou rire en moi elle est drôle elle est drôle et elle me dit hé hé regarde toi t'es triste mais regarde moi je peux te donner quelque chose c'est fou d'accord c'est magnifique c'est magnifique mais c'est ça la beauté du vivant c'est la beauté et puis de comprendre qu'on collabore avec le vivant et que tout peut nous apprendre et nous apporter quelque chose parce que nous on a des grandes théories sur la solitude évidemment quand on est enfermé dans notre pensée analytique et notre rumination c'est sûr on est tout seul ça c'est sûr et c'est même pas notre faute on a modelé nos cerveaux avec l'intelligence analytique je veux dire avec que ça et comme on n'est pas compensé par l'autre forcément tout d'un coup on a cette notion de solitude d'être enfermé en nous-mêmes dans le moi-je dans le truc il suffit d'aller en la forêt pour que ça s'arrête exactement et puis de vivre ces états-là pour voir à quel point tout peut nous aider et nous pouvons aider aussi parce que la notion de je suis inutile je ne sers à rien pourquoi je suis là elle disparaît dans ces états-là parce qu'il y a cette notion qui réémerge d'interaction avec notre environnement je suis utile parce qu'à mon petit niveau tout ce que je fais a des conséquences émanent auprès et a des conséquences sur l'ensemble donc ça nous redonne cette notion de responsabilité mais de responsabilité bienveillante de responsabilité de oui je fais attention à ce que je fais parce que je peux donner je peux recevoir et c'est remis à une horizontalité qu'on a complètement perdu tout à l'heure tu faisais allusion à des personnages tu disais on peut se connecter à un animal un vieux monsieur une vieille dame un jeune homme un bébé on peut devenir plein de choses dont on a besoin au moment où on vit après il y a des images spontanées qui peuvent arriver donc de gens qui ont un souvenir qui émerge ou une image qui est exactement celle dont on a besoin parce qu'on en comprend tout d'un coup le symbole ou un souvenir parfois ça peut être un souvenir qui émerge on se dit mais pourquoi ce truc là vient là maintenant donc nous on leur apprend à noter systématiquement après les trans parce que s'ils ne voient pas tout de suite la signification ils vont la voir dans quelque temps donc là sur les traumas aussi ça paraît très intéressant sur le syndrome de stress post-traumatique on a formé on a formé un pompier qui va nous suivre et qui réalise à quel point tout ce qu'il a pu traverser comme scène traumatisante il les pensait régler mais en fait quand il vit une trans poum ça ressort ça ressort ça ressort et sauf que ça ressort mais là il dit quand il sort de cette trans même s'il a hurlé s'il a vécu des choses terribles il dit oh ça fait du bien toujours toujours oh ça fait du bien c'est comme s'il restait quelque chose encore à traiter à travailler d'un point de vue corporel d'un point de vue une mémoire corporelle on va appeler ça comme ça on ne sait pas ce que c'est encore mais d'une mémoire corporelle qu'il faudrait travailler en plus de la mémoire intellectuelle et de la façon dont on a pu traiter donc lui est persuadé qu'il va faire en sorte qu'on puisse faire des formations dans ces unités là c'est tellement utile pour les soldats les grands traumatisés est-ce que tu as un exemple fort ? un des psychiatres qu'on a formé aussi qui travaille en cancéro qui pendant une transe se met à pleurer 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 il sort de la transe il dit tu sais pas ce que j'ai vu il y avait une file une file de gens une file mais longue longue tu peux pas savoir c'est tous les patients que j'ai accompagnés qui sont morts et il m'a dit je pensais vraiment que c'était réglé et là ils sont tous apparus en ligne et tu sais pas ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit merci ça donne la chair de poule quand on voit ça tout ça pour montrer que cet état là va trouver les images le moment le sur-mesure dont on a besoin à l'instant voilà exactement au moment on le ressent en fait au moment on le ressent et ce qui est étonnant et qui nous étonne à chaque fois c'est que c'est vraiment sur-mesure c'est propre à chacun et c'est pour ça qu'on peut pas dire qu'une trans c'est comme ci comme ci comme ça c'est que c'est propre à chacun et qu'il y a autant de trans que d'individus et de moments parce que chaque individu vit jamais la même trans voilà et je comprends l'intérêt de pas être en trans tout le temps parce que ça devient beaucoup trop encombrant encombrant t'as accès à tout tout le temps c'est pour ça qu'on a deux intelligences une qui nous rend plus conscients et l'autre qui nous rend plus savants voilà donc ça permet de alors ce qui est dommage c'est qu'on a perdu celles qui nous rendaient plus conscients on l'utilise pas on l'a on privilégie la connaissance voilà et on l'a tellement privilégiée celles qui nous rend savants qu'au détriment de l'autre et du coup on se retrouve dans une situation où on n'a plus la boussole aujourd'hui qui nous permet de prendre conscience des conséquences de ce qu'a imaginé l'autre intelligence et c'est là qu'on arrive dans une société qui est absurde on comprend pas c'est absurde c'est absurde et d'où aussi l'engouement des gens pour toutes ces pour toutes ces techniques là bon alors c'est un peu chaotique parce qu'il y a plein de gens qui en profitent c'est un peu chaotique mais au moins ça montre ça qu'on a vraiment besoin de retrouver la pensée sauvage on a vraiment besoin de reconnecter avec quelque chose qu'on a perdu tout simplement qui est là c'est juste là en sommeil mais on la sollicite plus et il t'es déjà arrivé d'avoir l'impression d'être en contact aussi avec les étoiles ah bah oui ça dépend des transeurs mais on les appelle les transeurs voilà pour enlever tout risque d'association et de fanatisation donc on les appelle les transeurs et donc les transeurs oui oui qui se transforment en étoiles qui sont projetés dans l'univers qui sont il y a plein de toutes sortes d'expériences qui sont fascinantes nous on note parce que ça nous permet de mieux comprendre aussi ce phénomène et de points de vue tellement différents aujourd'hui il y a tellement de sujets d'études qu'on a formés qu'on a tellement de points de vue qu'on connaissait pas que moi j'ai jamais vécu mais que l'autre va vivre et que voilà et ça c'est passionnant à découvrir est-ce qu'on peut dire qu'il y a autant de ressentis de manière de la vivre qu'il y a de personnes oui bien sûr et même pour une même personne il y a autant de transe que de transe qu'on fait voilà chaque transe est différente alors avec des grands thèmes bien sûr mais chaque transe est différente sauf quand il y a des gros sujets à traverser qui vont se traverser en plusieurs étapes voilà qui vont être plus ou moins toujours les mêmes pendant quelques temps avec toujours les mêmes gestes avec toujours les mêmes sons avec toujours les mêmes trucs qui vont nous faire dire évidemment nous la société du zapping qui vont nous faire dire ben non c'est toujours la même chose c'est un piqui non voilà donc on les rassure en leur disant non non ça va passer ça va passer c'est que t'en as toujours besoin parce que quand on fait des sons quand on fait des gestes on produit des fréquences et ces fréquences sont chargées d'informations et elles sont sur mesure elles sont faites pour nous c'est ça qui est formidable c'est que les sons qu'on produit on est les seuls à pouvoir les produire et ils ont forcément si on se place du point de vue d'une fréquence ils ont un impact est-ce que fréquence et vibration c'est la même chose ? la vibration est une fréquence la vibration est une fréquence mais la fréquence elle ne se limite pas à une vibration elle produit une vibration et un son d'accord il y a une expérience que j'ai adorée dans le livre et si tu veux bien nous la raconter c'est fabuleux c'est celle où tu es mise en présence de ramequins qui contiennent des eaux différentes alors ça c'est un c'est une expérience qu'on a faite avec Marc-Henri le professeur Marc-Henri qui est un spécialiste de physicien chimiste et qui m'avait qui a beaucoup travaillé sur la mémoire de l'eau qui fait qui fait toujours grand débat et tous ceux qui osent parler de ce sujet en général sont très très mal vus par la communauté scientifique petite parenthèse t'en penses quoi à toi de la mémoire de l'eau ? et moi c'était justement le but de cette expérience qu'on n'a pas validée mais donc Marc-Henri il a travaillé avec Luc Cantanier pour essayer de comprendre d'un point de vue scientifique ce que ça pouvait être donc il est aujourd'hui persuadé que l'eau contient la capacité d'abord c'est quelque chose l'eau qu'on ne comprend pas du tout il a écrit des bouquins passionnants Marc-Henri sur l'eau sur la qualité quantique de l'eau et qu'on ne connaît pas deux états à la fois on ne comprend pas ce truc là et alors il me dit bon ben puisque tu dis qu'on a accès à des informations pendant la trance si je te mets des ramequins d'eau devant toi on va bien voir si tu as des informations et si surtout moi je ne te dis pas ce que c'est et si elles sont pertinentes avec ce que je sais de cette eau donc je le raconte dans le livre petit ramequin 1 ramequin 2 ramequin 3 à chaque fois que je fais des expériences et il se passe à chaque fois quelque chose de différent avec chacune de ces eaux avec des images des émotions des perceptions des sensations dont une particulièrement que je trouve extraordinaire je sors de là en disant c'est un trésor ce truc cette eau là j'ai l'impression de faire une fontaine de ressentir une énergie incroyable tu avais vu des baleines je me mets à faire le son d'une baleine enfin tout ça et donc je raconte tout ça à Marc qui me dit écoute cette eau là c'est de l'eau de quinton moi j'ai l'impression que je lui dis que c'est un trésor c'est quelque chose de fondamental à la vie et il me dit mais en fait il s'avère que dans cette eau là qui est prise dans des vortex très riches en plancton dans l'océan elle a la même composition chimique je crois elle contient tous les éléments et elle a la même composition chimique que le plasma sanguin voilà et il me dit donc pour moi c'est tout à fait pertinent avec ce que tu me racontes là et après il m'a mis d'autres eaux de certaines que je trouvais épouvantables enfin que je trouvais épouvantables j'avais des perceptions qui étaient vraiment berg-berg voilà donc on s'est beaucoup amusé avec ça ça a été filmé et donc des eaux qui étaient une eau dont je parle dans le livre qui est une eau du commerce une eau en bouteille du commerce dont je ne donnerai pas le nom bien sûr et dont je ne donne pas le nom dans le livre parce que après on ne sait pas justement tu disais est-ce qu'on peut décider des informations auxquelles on a accès ben non c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel niveau on atteint l'information à quel niveau s'il y a un niveau symbolique s'il y a un niveau ancestral s'il y a un niveau matériel s'il y a un niveau on ne sait pas du tout donc quand tu sens qu'une eau vraiment tu n'as pas envie de la boire dans ces états-là tu ne sais pas si peut-être elle a été transportée dans un contenant qui n'était pas bon pour elle et de quoi tu perçois la dissonance de quoi tu perçois la dissonance donc il faut rester très très prudent avec ça c'est-à-dire jamais faire d'interprétation toujours poser des hypothèses en se disant c'est peut-être ça c'est peut-être ça c'est peut-être ça c'est peut-être ça et jamais faire d'interprétation définitive et une seule en tout cas parce qu'on est sûr de se planter c'est trop vaste et nous on est à l'amitié d'avoir un truc de cause à effet et donc il y a une explication il n'y en a pas deux et là il peut y en avoir 10 000 c'est beaucoup plus vaste et on n'a pas l'habitude de travailler avec cette vastitude là on n'a pas l'habitude donc être très très prudent et c'est le problème des gens qui se disent chamanes et qui vont te dire ah ben si je vois ça en toi c'est parce qu'il se passe ça ils vont te donner une interprétation de qui s'est passé ça 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 et ça ben non ben non ça c'est dangereux après il y a des gens qui sont très très bien mais ceux qui commencent à faire ça à vous dire si tu vois ça c'est qui s'est passé ça il faut partir en fuyant parce que c'est une prise de possession une prise de pouvoir et tu viens de dire qu'elle n'a pas été validée pourquoi elle n'a pas été validée alors parce que les informations que j'ai comme Marc connaissait l'origine des eaux et qu'il était dans la pièce on ne sait pas où j'ai pris les informations si c'était dans si c'était la transmission de pensée ou si c'était vraiment dans l'eau vous allez la recommencer oui oui certainement on va la recommencer pour éviter ce biais là voilà enfin ça reste un sujet délicat délicat on en a plein d'autres à faire avancer avant mais c'était une expérience super belle si j'ai bien compris la trans en inhibant un peu le rôle du mental elle nous permet à accéder à d'autres configurations d'autres perceptions pourquoi du coup c'est pas accessible à tout le monde mais c'est accessible à tout le monde je veux dire pourquoi c'est pas enseigné à tout le monde pourquoi ce qu'il y a pas il faudra un peu de temps c'est à dire que le problème dans nos sociétés c'est qu'on a pensé que c'était psychopathologique la trans que c'était dangereux que c'était bizarre qu'il y avait des voilà et que c'était réservé à des ou à des charlatans ou à des sauvages entre guillemets voilà et que ça n'avait aucun intérêt dans nos cultures il y a une expérience que tu racontes dans le livre que j'ai pas vraiment comprise j'ai pas su s'il s'agissait si tu étais en présence d'une mémoire si tu étais en présence d'un ressenti ou si tu étais en présence d'un fantôme j'ai pas compris c'est quand tu vas à Verdun avec une artiste et que tout d'un coup si tu veux bien me raconter et m'expliquer parce que j'ai pas compris en fait cette expérience elle est bouleversante cette expérience oui il y en a eu plusieurs donc cette expérience on l'a faite avec Léa Le Bricon dont je parlais tout à l'heure donc son travail à elle c'est d'aller sur les champs de bataille et de voir qu'est-ce qui reste dans la mémoire collective ou dans l'invisible pourquoi pas de ces champs de bataille de la mémoire de ces champs de bataille elle est quoi elle est dans la créformation elle est le bouzard d'accord et donc elle me disait bon ben puisque tu as accès à l'invisible au travers des trances on va essayer je t'emmène à Verdun d'accord tu vois sympa je t'emmène à Verdun et puis on va voir s'il se passe des choses sur les champs de bataille voilà donc elle m'a emmenée dans différents endroits sur les champs de bataille où je dis dans le livre que j'avais plus de chances de trouver des truffes enfin ça aurait été bien déjà que des mémoires dans la mesure où c'est devenu un lieu tellement touristique que je voyais pas comment j'arriverais à me connecter à quoi que ce soit dans ces états là et ben on a essayé quand même et là il s'est passé des choses très 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 émouvantes dans une relation alors je sais pas on sait pas ce que c'est c'est une mémoire une information qui reste là d'un jeune homme qui est en train de mourir dont je siffle un champ militaire que je connais pas elle Léa qui elle est spécialiste de la guerre de 14 qui se passionne pour ça parce que ses parents étaient armuris je crois et donc elle se passionne pour ça et elle connaît ce champ militaire elle le connaît elle me dit mais je connais ce champ militaire et moi je l'ai jamais entendu enfin je crois que je l'ai jamais entendu j'en ai pas la mémoire en tout cas et je me mets à siffler ce truc là et ce chant c'est le chant que chante ce jeune homme que siffle ce jeune homme alors qu'il est en train de mourir comme s'il s'accrochait à quelque chose qu'il le maintient dans un état supportable on va dire supportable et c'est merveilleux cette sensation de coûte que coûte je continue je vais mourir ce que je vis c'est complètement absurde qu'est-ce que je fais là c'est absurde c'est absurde mais il continue à chanter et à siffler ce chant militaire donc j'ai une émotion à ce moment là quand je sors de la trans qui est absolument inouï parce que j'ai l'impression d'avoir accédé à quelque chose que je connais pas que j'ai jamais vécu moi cette notion c'est ça qu'on apprend pendant la trans c'est des sensations qu'on a jamais vécues ou du moins des sensations de soi qu'on a jamais explorées encore et là ça m'apprend quelque chose de cette notion d'absurdité cette notion de siffler coûte que coûte de courage de beauté d'un instant tout simplement il est en train de mourir et je trouve une beauté infinie dans ce moment là et j'en sors j'en sors complètement émue et ce jeune homme me donne un prénom à un moment et je sens qu'il a envie que je chante ce prénom que je dise ce prénom alors je prononce dans ma tête je prononce ce prénom c'est William et et en sortant de la trans on est avec le garde forestier qui nous a emmené dans les différents lieux garde forestier j'ai vu le casque je peux le décrire c'est bizarre parce que c'est ni un casque français ni un casque allemand je sais pas voilà donc on est allé voir après sur internet et en fait il se trouvait que c'était un casque anglais de la guerre de 14 et que j'ai vu mais comme ça donc il était possible que ce soit un anglais on sait pas après on essayait pas de chercher si c'est vrai si c'est pas vrai pourquoi lui pourquoi pas un autre il y en a eu des centaines de milliers pourquoi c'est ce que tu disais tout à l'heure pourquoi on se connecte à cette mémoire là plutôt qu'à une autre je sais qu'il y a un sens il y a un sens alors est-ce que ça fait partie d'une lignée ancestrale quelque chose que j'aurais pas connu est-ce que ça fait partie de j'en sais rien j'en sais rien voilà ça on le sait pas on n'a pas la réponse après on est allé dans un abri où il y a eu encore une confrontation avec un autre une autre mémoire qui était beaucoup moins agréable avec qui je suis avec qui il fallait qu'il fallait transformer une agressivité qu'il fallait transformer enfin bref voilà je décris tout ça dans le livre et c'est mais c'est fascinant c'est fascinant de voir ce rapport à l'invisible de voir à quel point et autant autant parce que tu vis en direct quelque chose qui s'est passé en 1914 qui s'est passé ou pas on n'en sait rien en tout cas a priori qui s'est passé oui oui ça c'est voilà et le revécu 100 ans après quoi de il reste quelque chose il reste une mémoire c'est ce sur quoi travaille Léa Le Briconte donc elle avait un peu sa réponse sans pouvoir la prouver bien sûr mais elle avait un peu sa réponse sur la capacité à voir dans l'invisible des mémoires qui sont toujours là et est-ce que ta présence aux côtés de ce William l'a aidée à ton avis ? William il a disparu voilà il a disparu à un moment il est parti il s'est dissous en toute sorte tu as eu l'impression qu'il sentait ta présence ? il était où ? enfin il sentait ma présence je ne sais rien j'ai eu des questions bon je ne sais pas mais en tout cas moi je l'ai senti après lui je ne sais pas en tout cas s'il était là ce n'est pas pour rien certainement alors si tout autour de nous nous parle s'il y a des milliards d'infos qui circulent est-ce que ce n'est pas bien qu'on ne soit pas en transe qu'on ne puisse pas les capter tout le temps parce qu'on serait submergé exactement et encore même quand on est dans les millions d'informations que le cerveau reçoit à la seconde c'est de l'ordre de 10 millions ou 15 millions je ne sais plus d'informations à la seconde il reçoit des bips si on disait des bips informatiques des bips d'informations il en reçoit des millions à la seconde et alors heureusement que notre cerveau est un filtre avant tout parce que les gens qui ont toutes ces informations par lesquelles le cerveau n'est pas filtré c'est une grave maladie psychiatrique ils souffrent c'est horrible donc heureusement que nos cerveaux est à la fois un filtre et qu'on le modèle aussi en fonction des informations dont on a besoin et des informations qui sont pertinentes pour nous au moment où on vit ces choses là alors on pense que pendant la trans la bande si on appelle ça une bande passante si on fait toujours référence à l'informatique c'est une bande passante pendant un état de conscience habituel si elle est de l'ordre de 16 à 48 d'informations à la seconde on pense que la conscience l'état conscient c'est à dire je suis capable de percevoir une information et de l'analyser donc ce dont on a conscience serait de l'ordre de 16 à 40 bits d'informations c'est tout à côté des millions qui viennent on serait capable de traiter seulement 16 à 40 bits d'informations donc on pense que pendant la trans non seulement on pourrait en traiter davantage ce ne serait pas exactement les mêmes ce ne serait pas exactement la même bande de fréquence parce que ce que je vois en trans je ne le vois pas dans mon état de conscience ordinaire et vice versa ce que je perçois donc on pense que la bande de fréquence elle serait un peu déplacée mais plus grande quoi qu'il en soit elle serait plus grande elle nous aide à sortir de la boîte en quelque sorte il y a un moment dans le livre aussi où tu suggères que peut-être la trans nous permet de nous reconnecter à des chemins synaptiques et émotionnels qui ont été effacés par notre éducation et la façon dont on a été formaté en fait et que du coup on peut peut-être se reconnecter à des chemins synaptiques qu'on avait quand on était sauvage j'ai envie de dire tout petit en fait non on a tous cette capacité quand on est bébé en fait jusqu'à l'âge de 2-3 ans en fait il y a une une abondance de synapses c'est à dire qu'on pourrait être capable de tout quand on est dans ces âges là on apprend tout tout est possible et vers l'âge de 2-3 ans d'ailleurs le cortex préfrontal n'est pas encore formé l'humain est le seul mammifère à naître pas fini il n'est mais il n'est pas fini et donc il n'est pas capable de marcher alors que tous les mammifères sont capables de marcher à la naissance donc c'est toute une période où le cerveau n'a pas cette capacité de focalisation sur une tâche particulière où tout est ouvert et ça ressemble beaucoup à ce qu'on ressent dans l'état de trans c'est à dire que tout d'un coup je suis connecté à l'ensemble toi moi je ne fais pas la différence on est tous le même voilà et donc cet état là au fur et à mesure de l'apprentissage et du vieillissement du bébé vers l'âge de 2-3 ans il y a ce qu'on appelle la grande régression synaptique c'est que tout d'un coup le cerveau va sélectionner et les synapses qui vont être pertinentes et utiles à l'évolution de l'enfant donc avec l'arrivée du contrôle des sphincters du langage de tout ça vont se mettre en place dans le cerveau et vont se sélectionner uniquement ce qui va être utile et tout le reste va être alors on pensait jusque là que ça serait ça serait annulé oui mais en fait on se rend compte avec les recherches qui sont là que la mémoire synaptique elle n'est pas désactivée elle est encore là elle est toujours là elle est juste désactivée elle disparaît pas elle est toujours là et ils se rendent compte qu'il y a certains processus qui permettraient de réactiver ces synapses et de retrouver ces chemins là sans avoir à apprendre tout ce qu'on a appris pour les activer il y a quelque chose qui est très beau aussi dans le livre c'est cette idée que les informations et les déblocages qui arrivent par couches successives au fur et à mesure que les trans ont lieu se font de manière bienveillante lorsqu'on est prêt en fait à les recevoir ce qui sous-entend la présence d'une intelligence bienveillante alors on a pu se rendre compte donc qu'au fur et à mesure des expériences de trans forcément à un moment il va y avoir la traversée s'il y en a eu d'un trauma ou de quelque chose qu'on a mal vécu et que la trans par priorité va nous mettre sous le nez l'image le souvenir ou même la douleur physique ça peut être au niveau corporel aussi qui n'est pas terminé il y a toujours quelque chose à travailler et donc la trans va le révéler à un moment mais on s'est rendu compte que sur des cerveaux sains je parle de cerveau sain parce que dans le cadre d'antécédents psychiatriques il est possible que ça ne se passe pas de la même façon et que ça on ne l'a pas étudié encore mais dans le cadre d'un cerveau sain donc à un moment il va émerger le revécu d'une scène traumatisante difficile souvent des scènes de viol souvent des scènes d'abus souvent des scènes voilà ça va réémerger et on s'est rendu compte que ça n'émergeait pas tant que la personne n'était pas prête à les revivre donc on a pu se rendre compte jusqu'à présent qu'on le dit aux gens qu'on va former d'ailleurs quoi qu'il se passe ne vous inquiétez pas si vous êtes prêts à le vivre voilà donc ça n'ira jamais plus loin puisque vous êtes prêts à vivre jamais jamais ce qu'on a pu observer jusqu'à présent et donc c'est comme et ça ne suffit jamais forcément lors des premières trans c'est comme si cette ressource installait des ressources qui permettraient à la personne d'aller traverser ces choses là donc les premières trans peuvent être super agréables ça va être beaucoup sur le rire sur le fou rire il va y avoir des trans où il y a des fous rires des choses qui sont agréables comme si ça mettait en confiance la personne pour avoir confiance dans le processus déjà parce que c'est primordial ça pour qu'elle puisse si jamais il arrive ça avoir suffisamment confiance dans le processus pour savoir qu'elle va arriver à le traverser c'est difficile d'être nihiliste quand on entend tout ça bien sûr donc c'est vraiment intéressant merci beaucoup vraiment intéressant à bientôt Corinne merci merci Emmanuel